Bon c'est pas si dur, oula grosse frayeur juste devant moi, et là pas loupé, bram, 3 mecs devant, qui étaient d'ailleurs devant le peloton, qui se retrouvent au sol, on peut les voir tous par terre ici, 80 à 90 km heure, et bah tu serres les fesses quand même, tu te dis, le mec tombe devant toi là, tu ne peux rien faire, c'est la première fois de la saison je crois que j'arrive pour la victoire. Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour la course du Chapelle du Génet, c'est une course en deuxième catégorie, une course très difficile, normalement vous l'avez déjà vu la dernière, c'est un circuit qui est donc assez vallonné avec une grosse côte à l'arrivée, qui fait vraiment très mal aux jambes, vous verrez durant la course, là pour le moment il y a un petit départ fictif jusqu'à la sortie de la ville, donc c'est pour ça que ça ne roule pas très vite pour ce départ, d'ailleurs on va juste voir là normalement, il y a quelqu'un qui va me foutre dans le trottoir, j'ai failli tomber dès ce virage là, donc déjà j'avais un petit coup de pression dès le départ, mais bon, voilà, passons, comme vous pouvez voir les routes sont mouillées, donc ce jour là en fait c'est passé qu'il pleuvait avant le départ, donc je me suis vraiment beaucoup couvert, et en fait une fois retrouvé sur la ligne de départ, il s'est mis à faire grand soleil, et toute la course on va voir très très beau, et je vais avoir vraiment très chaud, bon voilà, c'est un petit détail, une petite anecdote, et aussi deuxième détail, c'est qu'avec la pluie, il va y avoir un petit peu de buée sur la GoPro, vous verrez, mais ça ne va pas gêner pour la vidéo, et on verra très bien. Dernier détail, il n'y a pas les informations du compteur jusqu'au kilomètre 35, et oui, mon compteur n'a pas marché au début, mais on n'était pas rendu compte, du coup je l'ai allumé au bout de 35 kilomètres, donc vous verrez, à peut-être 35 kilomètres, on aura toutes les informations à l'écran, comme d'habitude, il n'y a pas de soucis. Je vous invite tout de suite à liker un maximum cette vidéo, vous verrez que je vais faire le meilleur résultat de ma saison, pour le moment, donc autant vous dire que je suis plutôt content de vous montrer ça, donc n'hésitez pas à liker un maximum pour un petit peu faire monter la vidéo, essayer de la partager un maximum aux gens, et me dire vous quel est votre meilleur résultat actuellement, en tout cas j'espère que ça se passe bien pour vous, n'hésitez pas aussi à me dire si la vidéo vous plaît, ça fait toujours autant plaisir, et ça permet aussi de référencer un maximum la vidéo. Donc voilà, c'est parti, la voiture qui nous bloquait vient de partir, le départ est donc lancé, et comme d'habitude, forcément, ça attaque, c'est toujours comme ça quand il y a un départ fictif, donc ça attaque tout le temps dès le début, donc on va voir que ça va commencer à accélérer, mais c'est très raisonnable, vous allez voir. Il faut savoir que c'est une course qui est très très usante, c'est-à-dire que tous les ans, ça met énormément de temps à partir, mais en même temps, ça arrive tout le temps en échappée, parce qu'il y en a partout à la fin. Et la dernière, l'échappée qui avait été au bout, c'était constitué autour du kilomètre 70, et moi je le savais. Donc ce que je me suis dit, hier, donc c'était la course de la Roche-sur-Yon, que vous avez déjà vu sur ma chaîne YouTube, la vidéo précédente, c'est donc le samedi, aujourd'hui on est le dimanche, et le samedi, vous avez pu voir que j'étais pas bien du tout. J'étais super fatigué de ma semaine de travail, j'arrivais même plus à tenir debout, et j'avais même pas réussi à finir la course. Donc autant vous dire que là, moralement, j'avais pas trop confiance en moi. Du coup, je me suis dit, Quentin, fais pas le fou aujourd'hui, tu vas garder des forces, attends la fin, voilà, prends pas de risque, parce que de toute façon, t'es pas très bon aujourd'hui. Enfin, hier, t'étais pas très bon, même si j'ai super bien dormi la nuit précédente cette course, du coup, j'avais quand même peur, et ce qui est normal, je pense. Donc j'ai fait quand même attention de pas faire beaucoup d'efforts, essayer d'en faire le moins possible. Mais en même temps, en début de course, il faut quand même rester placé, on sait jamais, des fois, les échappés peuvent partir très vite et aller très loin. Donc voilà, c'était un petit peu un dilemme que j'avais, vous allez voir que du coup, j'ai vraiment très très bien géré cette course. Sincèrement, stratégiquement, je pense que j'aurais pas pu faire mieux. J'ai fait vraiment la course parfaite de A à Z, contrairement à la dernière vidéo, où du coup, à la fin, ça s'est mal passé. Aujourd'hui, ça va très très bien se passer jusqu'au bout, vous allez voir. Donc là, on va voir que je vais quand même remonter à l'avant, parce qu'on sait jamais. Mais des fois, les échappés, au début, sur un coup de bluff, en fait, ça peut aller loin. Donc voilà, je remonte à l'avant, au cas où, pour accompagner les coups, sans attaquer, sans faire d'efforts, vraiment juste accompagner et pas me faire trop mal. Donc là, au moment où je me retrouve devant, je vois que ça attaque, donc j'accompagne. On voit bien que je relance même pas, je reste assis sur mon vélo et j'accompagne juste le coup, parce que ça me coûte pas tant que ça d'énergie, en fait. J'ai juste suivi, là, donc c'est pas si dur. Ouh là, grosse frayeur juste devant moi, le gars qui pile de l'arrière. Je vous avoue que ce moment-là, en fait, je me suis fait très très peur, parce que, bah, comme vous pouvez voir, ça te fout d'un coup de pression, mon pote. Ça fait pas mal peur. Donc là, voilà, comme vous pouvez voir, ça ralentit. Je n'y vais pas. On m'attaque. Donc, j'y vais pas, parce que là, il attaque beaucoup trop fort pour moi, sincèrement. Je voulais pas faire d'efforts. Je voulais vraiment pas faire d'efforts inutiles. Donc, je vais vraiment garder un maximum d'énergie durant toute cette course. Ici, je vois un courant qui attaque juste avant le petit virage, là, qui fait qu'on est tout le temps à l'arrêt. Vu que je suis bien placé, en fait, bah, j'accompagne. Encore une fois, j'accompagne juste sans faire d'efforts. Donc, franchement, pour l'instant, je suis toujours bien placé. J'accompagne sans faire d'efforts. Je suis présent, mais je force pas. Course parfaite pour l'instant, pas de soucis. On va voir qu'il y a quelques courants à l'avant, mais de toute façon, pendant toute la course, vous allez voir, il y aura des courants à l'avant, ils vont se faire reprendre, il y aura d'autres courants à l'avant. Ça va être que ça. Je vous l'ai dit, de toute façon, c'est une course qui est très usante. Donc, moi, j'ai le compteur qui a peut-être 36 km, mais on a fait 41,8 de moyenne, du km 36 jusqu'au km 90, je crois. Donc, autant vous dire que ça roulait quand même assez vite sur un circuit aussi vallonné. Donc, voilà, c'était assez compliqué mine de rien. Et là, on va rentrer dans le rond-point, ici. Et je savais que ça glissait parce qu'à l'échauffement, je l'avais vu. Et là, pas loupé. Bram ! Trois mecs devant, qui étaient d'ailleurs devant le peloton, qui se retrouvent au sol. On peut les voir tous par terre, ici. On a même un qui a été dans le fossé. On le voit revenir sur la route, là, juste à droite. Il a fait un tout droit pour éviter la chute. Il a super bien géré, par ailleurs. Et du coup, voilà, fallait une chute. Forcément, ça glissait. Bah, voilà. Ils sont arrivés beaucoup trop vite. Et vous allez voir qu'après, il n'y aura plus aucune chute. Tout le monde a bien fait attention, pour le coup. Souvent, ça calme un petit peu les ardeurs quand il y a une chute dès le départ. Et vous allez voir qu'heureusement, il n'y aura pas d'autre chute. Là, en plus, c'est une petite glissade. Donc, je ne pense pas que ce soit fait mal. Donc, voilà. Parce que vous allez voir qu'après, il y a une grosse descente, juste bientôt, là. Et c'est une descente très... Pas dangereuse, finalement, mais très rapide. On montait à 86 km heure. Je suis monté même à 91 km heure au max, là, ce que je vois à mon compteur. Donc, 91 km heure, si tu tournes, ça fait mal. Donc, là, on était 100 ou 120 au départ. Si ça tombe devant toi, tu ne peux rien faire à 91 km heure. Donc, on va aller directement dans cette descente, voir un petit peu comment ça se passait. Donc, comme vous le voyez ici, en fait, voilà, on est dans la descente. Et là, ça roule donc tout le temps entre 80 et 90 km heure. Et bien, tu serres les fesses quand même. Tu te dis, le mec tombe devant toi, là, tu ne peux rien faire. Tu peux absolument rien faire. Du coup, à chaque fois, comme vous pouvez le voir, je laissais toujours un peu de distance avec les coureurs qui sont devant moi. On était tous très, très, enfin, on faisait tous vraiment très attention. Donc, franchement, je n'ai jamais eu de soucis. Je n'ai jamais eu vraiment peur parce que personne ne prenait de risque. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, là, on a un petit point de vue extérieur. Merci à l'abonné qui a filmé. Merci beaucoup. C'est vraiment cool quand vous filmez. Ça permet de voir la course différemment. On peut voir que je ne suis pas très, très bien placé. Moi, je suis ici. Donc, là, forcément, il y a quand même beaucoup de monde devant moi. Mais il y a aussi énormément de monde derrière moi. Et oui, parce que ça, je ne m'en étais pas vraiment rendu compte. Mais il y avait quand même beaucoup de coureurs au final. Et ça fait beaucoup de monde derrière moi, mine de rien. Donc, là, on est dans la fameuse côte de l'arrivée. On n'a pas les pourcentages pour l'instant. On verra ça tout à l'heure. Mais c'était très compliqué. Sincèrement, elle faisait très, très mal aux jambes. Comme je vous ai dit, moi, je n'étais pas très en forme. Ce que je faisais, c'est que je la montais vraiment en souplesse. Un petit peu à la fronde, comme vous pouvez imaginer dans votre tête. Donc, vraiment, je la montais en moulinant. Et ça passait vraiment bien. Parce que vu que je n'avais pas spécialement beaucoup de force à ce moment-là. Ça passait vraiment bien. Alors, vous verrez que je n'ai pas fait grand-chose non plus. Mais tout s'est très bien passé, finalement. Et j'ai vraiment bien géré cette course. Donc, là, on va accélérer un petit peu. On va aller un petit peu plus loin dans la course. Parce qu'en fait, là, je me suis dit à partir du premier tour où ce n'est pas parti. En fait, où ce n'était pas très symbolique. Enfin, il n'y avait rien d'intéressant. Je me suis dit, Quentin, de toute façon, c'est ce que tu avais prévu. Tu attends le kilomètre 70. Tu restes à l'arrière du peloton. Tu ne fais rien de la course. Rien. Tu restes derrière. Tu suis juste. Tu gardes tes forces. Et on attend le kilomètre 70 pour remonter à l'avant et envisager quoi que ce soit. Parce que vu que l'année dernière, c'était parti au kilomètre 70, il est échappé. Je m'étais dit, voilà, on va essayer de faire pareil. Donc là, c'est une stratégie qui est quand même à double tranchant. Parce que si ça part avant le kilomètre 70, moi, je suis derrière le peloton. Je ne peux pas y aller. S'il y a des cassures, je prends les cassures. Je saute. C'est terminé pour moi. Mais si jamais il n'y a rien avant le kilomètre 70, ce n'est pas si mal pour moi. Parce que ça veut dire que je n'aurais fait aucune dépense d'énergie. Et en plus, la course est toujours à jouer. Voilà, c'était une stratégie à double tranchant. On se retrouve donc au kilomètre 2 au compteur. Mais comme je vous ai dit, c'est à peu près le kilomètre 40 ici. On est donc dans la côte de l'arrivée. On va voir que je vais prendre un bidon ici. Parce que j'avais super chaud, moi, avec mon gros maillot là. Franchement, j'étais un peu trop habillé, sincèrement. Voilà, je vais t'habiller pour qu'il pleuve en fait. Je voulais vraiment qu'il pleuve, moi. J'avais espoir qu'il pleuve pour que la course s'endurcisse encore plus. Parce que quand il pleut, souvent, les courses, c'est des chantiers. Et moi, j'aime bien ça. Donc, voilà, je pensais qu'il allait pleuvoir. Malheureusement, grand ciel bleu, comme vous pouvez le voir. Donc, tant pis pour moi. J'ai mal capté le temps. Tant pis. Mais voilà. Donc là, on peut voir que je suis vraiment bien. Regardez le nombre de places que je remonte juste dans la côte là. Bon, je suis à 190 au cœur, mais c'est normal. Ça monte. Mais regardez le nombre de places que je remonte. Tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'il reste 4 tours avant l'arrivée. Et comme vous vous avez dit tout à l'heure, je voulais remonter à partir du kilomètre 70. Donc, 4 tours, ça correspondait au kilomètre 70. Et mon objectif était donc de remonter à l'avant du peloton en environ 1 tour et à 3 tours de l'arrivée, être devant. Et comme vous allez voir, c'est exactement ce que je vais faire. Et donc, actuellement, la situation du peloton, elle est comment ? Il y a eu énormément de tentatives d'échapper. C'est beaucoup parti. Ça a beaucoup attaqué. Moi, j'ai rien foutu. Toutes les échappées se sont fait reprendre. Et moi, à l'arrière, je n'ai pas trop été pris dans des cassures. Parce que d'habitude, dans la grande ligne droite qu'on peut voir sur la map, là à gauche, il y a toujours 20 faces et ça a bordure de ouf. Mais cette année, le vent était de dos. Et du coup, il n'y avait pas de bordure. Du coup, la course était vraiment beaucoup plus facile que tous les ans. Donc, en fait, en étant derrière, je n'ai pas forcé. Je n'ai pas pris de cassure. Je n'ai pas perdu de force inutilement. Et j'ai vraiment fait la course parfaite pour l'instant. En point de vue effort inutile, je n'en ai fait aucun. Ici, on va voir à droite mon père qui vient de se faire prendre un tour. Alors, il a crevé en fait dans les premiers tours, dans le premier ou deuxième tour. Du coup, il n'a pas pu revenir dans le peloton. Et là, il se fait prendre un tour. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Je lui dis comment est la situation à l'avant du peloton. Parce que là, en fait, je suis quand même assez loin de l'avant. Et je ne vois pas tout et je ne sais pas s'il y a une échappée. Donc là, je lui demande. Il me fait, il y a quelques gars à l'avant, mais rien de prometteur. Donc là, j'étais en mode, ok, ma stratégie est bonne. J'ai bien fait de rien faire. Et pour l'instant, ben, voilà, j'avais raison. Ça n'est pas parti avant le kilomètre 70. Donc pour l'instant, tout se passe comme sur des roulettes. Ici, donc, dans le troisième tour avant l'arrivée, il y a mon coéquipier, Léandre, à droite, là. Qui est donc un coureur qui est style grimpeur. Vous le voyez à son physique, tout simplement. Donc il est bien plus grimpeur que moi. Et sur ce type de circuit, dans la côte, il se balade. Mais dans le grand bout droit, il a un peu plus de mal, normal. Donc là, il remonte à ma hauteur, il me fait, vas-y, Quentin, je remonte. Viens dans ma roue, je te remonte au passage, je t'abrite. C'est comme pour les pros, c'est une sorte de course d'équipe. Il me remonte et ça fait plaisir parce que franchement, l'entraide, c'est hyper important dans le vélo. C'est vrai que moi, je n'ai jamais été habitué à avoir beaucoup de coéquipiers avant cette année parce que j'étais le seul en deuxième catégorie. Et tout le monde était soit en trois, soit en départemental. Donc j'étais tout le temps tout seul au départ des courses. Et du coup, cette année, maintenant que j'ai des coéquipiers, c'est vrai qu'on peut s'entraider. Et vous allez voir que sur les prochaines courses, ça va avoir encore plus d'importance. Dans cette course, il y avait aussi mon petit frère. Mais mon petit frère, lui, il a essayé de sortir. Il a beaucoup, beaucoup sorti en avant, dans l'échappée. Il a fait même des tentatives d'échappée solitaire. Il a beaucoup attaqué. Mais lui, il ne connaît pas toutes ces courses parce que c'est la première année qu'il fait chez les adultes. Il ne connaît pas ce circuit. Il ne sait pas comment ça s'est passé la dernière. Et lui, du coup, il a fait plein d'efforts inutiles. Mais il a tenté. Il a tenté, pourquoi ? Parce qu'il ne savait pas qu'en général, ça ne part pas. Et en fait, comme je vous ai dit, ici, dans cette grande ligne droite, d'habitude, on a vent de face. Ça bordure énormément. Et là, on avait vent de dos. Du coup, en fait, ça bordurait même pas. C'était même pas dur. Donc là, je suis à 180. Mais 180, c'est quoi ? C'est rien. D'habitude, je monte à 190, 200 dans ces passages-là. Donc en fait, je ne force pas. Et personne ne force. Donc voilà pourquoi la course est facile. Là, à droite, on voit un coureur qui a monté. Le coureur de Loire et Sillon. Et en fait, ce gars-là, il a gagné la veille à la Roche-sur-Yon. Il est très, très fort. Et en fait, quand on était derrière, lui, il a fait ça la veille à la Roche-sur-Yon. Il a fait toute la course derrière. Et quand il a dit, je remonte, il a remonté. Il a gagné. Et là, on a discuté un petit peu quand on était derrière. Et je lui ai dit, bah ouais, moi, j'attends la fin parce que ça ne sert à rien avant. Il fait, pareil, moi, je ne remonte pas avant trois tours de l'arrivée. Et là, qu'est-ce qu'on est ? On est à trois tours de l'arrivée, voire même bientôt deux tours quand on passera sur la ligne. Et là, je le vois remonter très, très vite. Et là, je dis, oublah, Quentin, on remonte plus vite que ça parce qu'il va y aller. Enfin, ne sois pas bête, va devant. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais remonter très vite devant. Donc là, à 24,2 km plus 36 km, je suis remonté à l'avant. Donc là, on est à moins de deux tours de l'arrivée. On peut voir que le coureur, avec le casque blanc et le maillot un peu bleu-noir, c'est lui, le gars qui a gagné la veille. Donc là, je suis dans sa roue. Sincèrement, stratégiquement, c'est intelligent d'aller dans la roue du mec qui a gagné la veille, qui est très, très fort. On voit qu'il y va. Qu'est-ce que je fais ? J'accompagne. Et là, je n'attaque même pas. Donc, ça veut dire que j'accompagne, on voit mon cœur, il ne bouge pas, je suis à 180, je suis bien, je ne force pas. Donc, en fait, là, depuis le début, je n'ai fait aucune attaque. J'ai accompagné quelques coups, je suis resté derrière, je suis remonté quand c'était intéressant. Je fais vraiment, stratégiquement, la course parfaite vis-à-vis de la course, en fait. Effectivement, sur d'autres courses, il n'aurait pas fallu qu'il reste derrière toute la course, mais là, en vue du circuit, c'était intéressant. Donc là, on voit que l'échappée qui était devant, en train de se faire reprendre, elle est vraiment juste là. Donc là, ça roule un petit peu plus vite, effectivement, pour revenir sur eux, mais on est revenu. C'est bon. Là, on joue la gagne, dorénavant, il n'y a plus d'échappées, il n'y a plus personne devant. Je suis placé à l'avant du peloton. Que demander de mieux ? Sincèrement, pour l'instant, tout est parfait, tout se passe comme sur des roulettes. Et là, franchement, j'étais super content. Le coureur devant moi, avec du jaune et noir, là, de Saint-Herblain, c'est un mec qui est hyper fort. Alors, à ce moment-là de la saison, je ne sais pas s'il avait déjà gagné, mais il est sur le podium tous les week-ends, en fait. Il est ultra fort, il a fait toute la course dans toutes les échappées devant, en fait. Et, ben voilà, il est juste au-dessus du lot. Donc là, on voit que ça attaque, le gars de Loir et Sillon, il va. Le gars de Saint-Herblain, là, je ne sais pas pourquoi, il n'a pas été, en fait. Et je pense, là, à ce moment-là, en fait, il me l'a dit, en fait, il était complètement cramé. Il était mort, il avait fait toute la course à aller chercher tout le monde. Il est fort, mais il n'est pas surhumain, c'est normal. Donc là, il commence à avoir un petit coup dans les narines, ce qui est normal. Donc, il était un petit peu moins fort que d'habitude, ce qui me permet déjà de pouvoir le suivre. Parce qu'en temps normal, je ne suis pas spécialement capable de le suivre. Mais du coup, il fallait que je fasse attention. Je ne pouvais pas trop me reposer sur lui, parce qu'en fait, là où d'habitude il va chercher tout le monde, là, il ne le faisait plus trop. Donc, on peut voir qu'il y va quand même et qu'il me ramène vachement bien. Bon, là, on s'est enfermé. Malheureusement, vous n'allez plus voir, là, on a dû piler complètement, alors qu'on allait attaquer, en fait, on allait clairement attaquer. Donc là, malheureusement, on est encore arrêté. On est toujours devant pour la gagne, là, on est toujours devant pour la gagne. Il n'y a personne en échappé. Donc là, franchement, ça se passe vraiment bien. On est à 1,5 tour de l'arrivée. Je suis donc bien placé, mais il y a pas mal de coureurs qui sont partis un par un, là, en fait. C'est vraiment parti au compte-gouttes, mais du coup, ça fait pas mal de coureurs à l'avant. C'est pas ouf, là, franchement, ça se passe pas très bien. C'est compliqué. Là, on peut voir que je suis à 190, je suis à bloc. Effectivement, même si j'ai fait la course parfaite et que j'ai fait aucun effort inutile, vous le savez très bien, là, cette semaine-là, en fait, j'étais vraiment pas bien. J'étais nul. J'avais pas de force, j'étais pas énergique, en fait. J'étais pas en pleine possession de mes moyens. Donc forcément, même si j'ai bien géré ma course, je suis pas au top. En temps normal, là, j'aurais pas dû être autant à bloc alors que j'ai rien foutu de la course. Mais malheureusement, ben, voilà, c'est comme ça. Mais heureusement que j'ai rien foutu de la course, du coup, parce que sinon, j'aurais pas été capable d'être là, à un tour de l'arrivée, comme ça, à faire les premiers rôles. Donc, voilà, là, on va essayer de revenir sur les coureurs qui sont devant nous. On peut voir que ça se regarde beaucoup à l'avant, là. Donc, on va essayer de faire des efforts, mais pas trop inutiles. On peut voir que là, je roule devant, mais je ne mets pas tout. Là, il y a David qui va me prendre le relais, en fait. Et d'ailleurs, nous, là, en fait, ça a cassé. Si je prends le relais, c'est que ça a cassé. Je ne roule pas devant le peloton, bêtement. Donc, là, si je prends le relais, c'est que ça a cassé. Donc, là, on est dans un petit groupe d'échappés. Donc, c'était plutôt cool, en fait. Là, on est à un tour et demi de l'arrivée. Et je suis dans l'échappé. Donc, je me dis, Quentin, tu as très, très bien géré pour le moment. Il ne faut pas déconner, maintenant. Ça se passe très bien. Donc, là, on prend le rond-point en faisant attention, bien entendu. Et là, on va voir que c'est un petit peu un moment fatidique. Donc, là, ça va rouler très, très fort. Donc, là, on est vraiment dans les bonnes roues. Il y a le gars de Saint-Herblain qui est donc ultra fort. Le gars en blanc, le gars de Loire-et-Sillon qui a gagné la veille, qui attaque. Et là, en fait, ça va être le moment un petit peu difficile pour moi. Et pour le gars de Saint-Herblain devant moi, en fait, on n'est pas capable de suivre. Et là, David, il va me regarder. Il va me dire, mais prends le relais. Et là, je suis en mode, mais je ne peux pas. Et puis là, vous pouvez le voir à mon cœur, en fait. On a la preuve, c'est que je suis à 198. Et que je ne peux pas. Je ne peux pas, en fait. Et là, on va aller voir qu'ils vont partir. Je vais quand même prendre le relais à ma vitesse, comme je pouvais. Mais en fait, là, c'est mort. En fait, on ne va pas revenir sur eux. Enfin, pas pour le moment. Donc là, on ne va pas réussir à y revenir. Et là, du coup, avec le gars de Saint-Herblain, on va se faire reprendre par le peloton. Et là, tu te dis, putain, tu étais là au bon moment, Quentin. Mais tu n'étais pas assez fort. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de les accompagner. Je ne suis pas capable. Donc, malheureusement, je les laisse partir aussi. Heureusement, tous ceux-là, ils vont se faire reprendre avant l'arrivée. Je vous le dis tout de suite. Mais c'était vraiment optimal. C'était parfait. Il y avait les 5 meilleurs coureurs de la course qui étaient devant, là. Donc, je me suis dit, putain, j'étais là. Je n'ai pas été capable. Et c'est hyper frustrant. Parce que je sais qu'en temps normal, j'aurais sûrement pu essayer. Mais là, je n'étais même pas capable. Parce que je n'étais pas à 100% de mes capacités. Parce que j'étais en manque de sommeil, d'énergie, d'entraînement. Rien d'optimal. Donc là, je vais me faire reprendre par le peloton. Mais je reste bien placé à l'avant. Parce qu'on va bientôt arriver sur la ligne d'arrivée. Donc, il va bientôt plus qu'un tour. Et il ne faut pas reculer. Il ne faut pas reculer. Parce que si je recule, après, je n'arriverai pas à remonter. Donc là, j'essaie de rester placé à l'avant. On peut voir que ça attaque, ça attaque. Mais rien de bien concluant. Vous allez voir qu'on va reprendre tout le monde, de toute manière. Donc là, on se retrouve dans la côte de l'arrivée. Et comme vous pouvez le voir, j'ai vachement reculé dans le peloton. Tout simplement parce que c'était dur, en fait. Je n'ai pas réussi à garder ma position à l'avant du peloton. Donc là, on va passer sur la ligne. Et la cloche sonne. C'est donc le dernier tour. Il nous reste environ, je crois que le circuit, c'est quasi 10 km. Pour finir cette course. Donc là, il va falloir serrer les fesses, Quentin. Si tu veux faire une bonne place. Parce que l'échappée, elle n'est pas encore reprise. Mais moi, je vous le dis tout de suite, elle va se faire reprendre avant l'arrivée. Et je peux vous dire que ça va faire très mal aux jambes. Donc on peut voir que je remonte quand même dans la côte. Je ne veux pas reculer. J'essaie de me placer au maximum le plus à l'avant. Pour être là si jamais ça attaque. Et surtout être là pour le sprint final. Et essayer de jouer la meilleure place possible. Là, on se retrouve de l'autre côté du circuit. Avant le grand bout droit. Dans la petite côte de l'autre côté. Je suis dans la route de mon coéquipier. Et là, j'étais en mode Léandre, vas-y, remonte. Parce qu'en fait, j'étais bloqué dans sa roue. Et j'étais en mode remonte, remonte. Tu sais, je lui disais pour qu'il bouge en fait. Parce qu'on s'auto-gênait en fait. Et absolument, moi je voulais vraiment faire une bonne place. Lui aussi, tout le monde, tu me diras. Et là, comme vous pouvez le voir, on est très très mal placé. Il y a énormément de coureurs devant nous. Et là, il nous reste quoi ? 5 km pour remonter avant le sprint final ? Ce n'est pas beaucoup 5 km quand tu es aussi loin dans le peloton. Et que le sprint, il faut quand même arriver frais. Donc si tu remontes le peloton, tu forces. C'est des efforts qui font très mal. Et forcément, ça joue sur ton sprint final. Toute l'énergie que tu vas mettre ici pour remonter à l'avant du peloton. C'est de l'énergie que tu n'auras pas à la fin pour faire ton sprint. On peut voir que je suis à 190 ici. Ce n'est pas optimal du tout. Mais je vais quand même mettre tout ce que j'ai pour remonter à l'avant du peloton. Et pouvoir jouer les premières routes. Là, dans la bordure, on va voir que je vais me mettre dans le côté opposé du vent pour remonter. Le gars devant moi, je crois que c'était un abonné de mémoire. Et du coup, il m'a remonté un petit peu. Et c'était très gentil de ta part. Merci beaucoup. Donc là, on peut voir qu'on est vraiment toujours très mal placé. On est à quoi ? 2-3 km de l'arrivée ? Il ne nous reste plus que le grand bout droit vent de face avant la descente de l'arrivée. Et la côte finale. Donc c'est très dangereux pour moi. Apparemment, mon frère, il n'y avait pas la GoPro ce jour-là. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas mis d'image. Là, à ce moment-là, mon frère était devant le peloton. Là, il y a le peloton groupé. Il n'y a plus d'échappé. On joue la victoire. Aujourd'hui, on joue la victoire. C'est sprint massif. On arrive. Peloton groupé. Donc là, c'est très intéressant. Mine de rien. On joue la victoire. C'est la première fois de la saison. Je crois que j'arrive pour la victoire. Donc autant vous dire que pour moi, ça avait quand même son importance. Donc là, on arrive dans le dernier virage avant l'arrivée. Et dans cette ligne droite-là, en fait, on avait vent de face qui venait de la droite. Donc pour être abrité, il fallait à gauche. Sauf que forcément, tout le monde va à gauche. Mon frère, dans ce virage-là, était apparemment premier. Mais à partir de là, il s'est fait serrer ou il a mal géré sa position. Et du coup, il a beaucoup reculé. Et il ne pourra pas jouer les premiers rôles, malheureusement. Donc là, on peut voir que du coup, personne ne va à droite parce que c'est en plein vent. Et faire un effort en plein vent, c'est très difficile. Et en plus, tu as moins de force pour la fin de la course. Et moi, qu'est-ce que je vais faire ? Même si je suis un peu à bloc. D'ailleurs, on voit que mon frère est redescendu déjà à ma hauteur. Donc ça veut dire qu'il s'est fait enfermé. Il a fait n'importe quoi. Il a eu peur, tout simplement. Donc là, je vois plein vent. Qu'est-ce que je fais ? Je remonte. Je remonte comme une balle, en fait. Et là, je passe devant mon frère. Je lui dis, allez, vas-y, il faut qu'on remonte, il faut qu'on remonte, il faut qu'on remonte. Je remonte, je remonte, je remonte. Malheureusement, mon frère ne va pas pouvoir prendre ma roue. Pourquoi ? Parce que quelqu'un a pris ma roue et pas lui. Donc il n'a pas pu prendre ma roue. Donc mon frère va enmancher la descente plus loin que moi. On peut voir que je suis déjà à 196, 198 ici. Alors qu'on n'a pas fait la descente. On a encore moins fait la cause de l'arrivée. Donc là, je suis vraiment en train de tout donner dans le vent de face pour remonter des positions. Il y a quand même encore beaucoup, beaucoup de gens devant moi. Je dirais au moins une cinquantaine de personnes ici devant moi. Donc je suis très, très mal placé. On est dans la descente finale de l'arrivée. Donc là, ça roule très, très vite. On peut voir que je ne prends pas de risque non plus. Mon frère est à ma gauche. Je ne prends pas de risque. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie que ça tombe dans le screen final. Voilà, je garde une distance de sécurité avec les coureurs qui sont devant moi. Je préfère faire une place de moi et ne pas me casser quelque chose. Et là, c'est bon. On arrive dans le bas de la descente. Je vais remonter par la droite. Je choisis de remonter, coller au fossé. Il y a une chance sur deux que je me fasse enfermer. Mais il y a une chance sur deux que la porte s'ouvre. Et qu'est-ce qui va se passer ? La porte s'ouvre. On peut voir que je peux passer. J'ai les jambes. Je suis en forme. Je remonte à droite. Ça s'ouvre. Au fur et à mesure que j'arrive, en fait, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Et là, je remonte, je remonte, je remonte. Je lance mon sprint. Je suis déjà à 195. Je remonte absolument comme je peux. Parce que là, ça remonte beaucoup, mine de rien. On est quand même dans une côte assez pentue. Et là, je remonte, je remonte, je remonte des positions au fur et à mesure. Je suis à 200 ici. Et on peut voir que je me rassoie parce que je suis à bloc. Je continue mon effort jusqu'à la ligne. Je suis à 205. Je vais même monter jusqu'à 207 dans ce sprint. Et je vais aller jusqu'à la ligne chercher la meilleure place possible. Et vous allez voir que j'ai remonté quand même énormément de positions jusqu'à la ligne. On regardera aussi la vidéo point de vue extérieur. Et je me place à la 27ème position. Donc, j'étais super content. Même si ce n'est pas ouf. Ce n'est clairement pas ouf. Mais c'est clairement ma meilleure place depuis le début de saison. Donc, voilà. Parce que la veille, j'avais abandonné au bout de 40 bornes. Et là, j'arrive à me placer dans les meilleures positions. On voit le sprint point de vue extérieur. Donc, voilà les vainqueurs. Et moi, je vais arriver un tout petit peu après. On va voir. Tout simplement, moi, j'arrive par ici. Et voilà. J'ai tout donné jusqu'à la ligne. On a fait la meilleure place possible aujourd'hui. Et je suis super content d'avoir fait 27ème. Alors que la veille, j'avais abandonné. J'espère que vous êtes contents aussi. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker un maximum cette vidéo. Et de partager à vos amis. A commenter un maximum. De me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut. Salut.